Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très 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 heureuse de vous retrouver en randonnée. Je suis partie actuellement sur une petite aventure, ce qu'on appelle des micro-aventures dans mon propre département, donc à côté de chez moi, dans mon coin de Normandie, pour 3 jours et 2 nuits, en bivouac, en randonnée, sur un GR, qui est le GR23. Je vous ai d'ailleurs raconté toute cette micro-aventure que je suis en train de faire dans un article de mon blog, donc si vous voulez aller le voir, je mettrai le lien dans la barre d'infos en dessous de cette vidéo. Et puis aujourd'hui, dans cette vidéo que je suis en train de vous faire, j'avais envie de vous faire un petit peu un résumé des différents repas que j'emmène avec moi lorsque je pars sur une randonnée comme celle-ci, sur une petite aventure de 3 jours en autonomie, parce que je ne rencontrerai sur mon chemin aucun village où je peux me ravitailler, même pas une boulangerie ou un café, donc je suis obligée de prendre toute la nourriture dont j'ai besoin sur moi, j'ai évidemment pris un réchaud avec moi. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter à la fois ce que je mange le matin, le midi, le soir pendant cette randonnée, mais aussi tous les petits encas que je peux avoir pour pouvoir manger, grignoter entre les deux, parce que moi je suis de l'école qui mange beaucoup tout au long de la randonnée, plutôt que de faire des gros repas à chaque fois. L'idée de cette vidéo, c'est de vous apporter un petit peu des idées de recettes à faire en randonnée, et puis de vous montrer un petit peu comment je me débrouille pour essayer d'avoir le moins de poids possible, et le plus quand même de calories mangées, parce qu'évidemment il faut bien s'alimenter lorsqu'on est en randonnée et qu'on marche toute la journée. Et c'est parti, je vous emmène tout de suite avec moi pour manger mon petit déjeuner. Voilà, je suis en train de faire mon petit déjeuner juste là, ce matin j'ai prévu de faire un petit porridge, donc un porridge que je me suis préparé dans un petit sachet, là j'en ai pour deux, deux matins exactement, dans ce petit sachet, et donc c'est un mélange que j'ai fait moi-même, j'ai mélangé des flocons d'avoine, de la pomme séchée, du chocolat, et un petit peu de cannelle pour donner un meilleur petit goût, et puis voilà, il suffit de le faire chauffer un petit peu dans l'eau, c'est vraiment rien du tout, je vous le montre tout de suite. Donc comme vous pouvez voir, je suis en train de faire réchauffer un tout petit peu d'eau, il y a vraiment besoin qu'un tout petit fond pour que l'avoine gonfle, et puis l'intérêt c'est de faire chauffer le moins d'eau possible pour ne pas avoir utilisé trop trop d'alcool, et donc comme vous voyez, j'ai pris mon réchaud à alcool sur cette petite aventure, parce que c'est quand même un réchaud qui pour moi est un des plus efficaces en termes de poids dans le sac à dos, que ce soit le poids du réchaud en lui-même ou que ce soit le poids du combustible, parce qu'il ne faut vraiment pas en prendre beaucoup, j'ai une toute petite bouteille d'alcool avec moi pour ces trois jours, et je compte quand même me faire quatre pas au réchaud de matin et de soir. Donc si vous voulez voir, je vous ai déjà fait une petite vidéo dans laquelle je présente mes différents réchauds, le réchaud à gaz, le réchaud à alcool et le réchaud à bois que j'ai utilisé tous les trois, les avantages, les inconvénients de chacun. Donc si vous voulez aller voir cette vidéo, ça va être dans l'affiche qui s'affiche juste en haut à droite de votre écran. Et voilà, dans quelques minutes à peine, ça va être prêt à manger, le flocon de vannes va avoir gonflé, et ça va être tout bon, en plus ça sent super bon la cannelle, j'ai hâte, et comme vous pouvez voir, en fait le chocolat il fond et donc ça donne un petit goût chocolaté à l'ensemble, parce que l'eau devient chocolatée, un petit peu comme un lait au chocolat si on veut. Donc c'est tout l'intérêt aussi de mettre des petites pépites de chocolat dedans. Et voilà, donc vous voyez ce que je peux manger le matin, j'aime bien me faire ces petits mélanges de porridge, parce que déjà ça change, on peut vraiment varier les plaisirs, les faire selon ce qu'on veut. Moi j'adore en plus faire des petits mélanges comme ça avec des fruits secs ou des noix, des amandes, là j'ai pas rajouté amande ou noix parce que j'ai aussi un petit mélange, je vais vous le montrer tout à l'heure dans mes petits encas que je grignote, ce que j'appelle les trail mix, c'est des mélanges de noix et tout ça, donc en général le petit déj, j'en mets pas dedans. Mais voilà, ça fait un bon petit apport énergétique en termes de kilocalories. Donc moi je sais que c'est à peu près 2000 kilocalories plus ou moins par journée de marche qu'il me faut. Donc ça se calcule en fonction de votre poids et de combien de kilomètres vous faites dans la journée. Donc ça n'hésitez pas à aller voir, il y a des calculs sur internet tout simple, vous allez taper sur le moteur de recherche calcul de kilocalories par jour et vous allez trouver. Ça se fait assez facilement et donc moi c'est ça. Et à peu près là ce matin, juste ce petit porridge, ça m'apporte 250 à peu près kilocalories. Juste avec ce 50 grammes de flocons d'avoine, ce mélange en fait, il pèse 50 grammes par jour, donc j'en ai 100 grammes pour les deux jours. Et puis avec ça, je me fais un petit café le matin et ça me suffit pour repartir. Et puis si j'ai encore un petit peu faim avant même de partir, je vais commencer à grignoter aussi dans mes petits encas, dans mes petites choses que j'emmène comme ça à grignoter tout au long du chemin. Et justement, je vais vous montrer ces petits encas-là tout de suite, c'est parti ! Et voilà, on se retrouve au cours d'une petite pause. Je me suis actuellement arrêtée pour manger un petit truc, grignoter un petit truc sur mon chemin. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter mes encas que je grignote tout au long de la journée. Donc moi j'en ai quand même pas mal, j'emporte pas mal de choses à grignoter, vraiment à plusieurs reprises. J'aime bien aussi manger tout en marchant des fois. Donc j'aime bien continuer de manger vraiment tout au long de ma journée, tout au long de ma randonnée. Et donc je me base beaucoup sur des encas qui vont être assez forts en apport énergétique pour que ça puisse vraiment me garder bien, pleine d'énergie tout au long de ma randonnée. Du coup je vais tous vous les présenter. Alors il y a vraiment différentes choses. On va commencer avec ce que j'appelle le trail mix, qui est un mélange de noix. Là j'ai fait un mélange amande, noix de cajou et puis pistache. Je sais pas si on les voit, mais voilà. Donc là c'est un mélange plutôt salé. Des fois je fais des mélanges sucrés, des fois je fais des mélanges salés. Vraiment on peut faire plein de sortes de mélanges différents. Et puis c'est des apports assez énergétiques. Tout ce qui est noix tout de suite, oléagineux, ça va forcément apporter pas mal d'énergie. Et donc ça j'en emmène à peu près, je pense que j'ai pas pris plus de 100 grammes. J'essaye de pas avoir trop. Ensuite on retrouve tout simplement du chocolat noir, du 100% chocolat noir. Moi je suis une grande fan de chocolat noir et c'est très bien parce qu'en termes d'apport énergétique c'est vraiment bon. C'est vraiment élevé en kilocalories le chocolat noir. Et c'est plutôt bon quand même, assez sain. De toute façon il y a toujours des bonnes excuses pour manger du chocolat, surtout en randonnée. Ensuite je vais vous présenter mes barres de céréales. Alors d'habitude ça m'arrive très souvent de faire des barres de céréales moi-même à la maison, au four ou cru même. J'ai essayé des recettes crues qui sont très bonnes. Mais pour cette randonnée là j'avais pas le temps de les faire moi-même mes barres de céréales. Et donc je suis allée m'en acheter et j'ai découvert qu'on avait, bon alors je fais pas de placement de produit, mais voilà j'étais pas au courant qu'on commercialisait ça encore en France, les barres de céréales de la marque Nature Valley, qui est une barque que moi je connaissais en Amérique du Nord et que j'appréciais énormément. Et qui est surtout faite de barres à base de flocons d'avoine énormément. Et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en termes d'énergie, il y a deux petites barres à l'intérieur de ce sachet. Donc là c'est avoine et chocolat noir, encore du chocolat. Faut faire un peu attention dans les barres de céréales qu'on nous voit un petit peu parfois, qui sont juste composées de sucre. Il y a toutes sortes d'ingrédients dans ce genre de choses, on peut vendre vraiment des barres de céréales, c'est un peu à toutes les sauces. Donc faut un petit peu faire attention. Ensuite, j'ai, alors ça c'est pas très joli à voir quand on la voit comme ça, mais c'est une banane séchée. Et l'intérêt qu'il soit séché, c'est de pouvoir les conserver plus longtemps, mais aussi, enfin après sur trois jours j'aurais très bien pu prendre une banane normale, mais c'est surtout de pouvoir, dans le sac à dos, que ça ne sente pas trop fort la banane, et puis de pouvoir gagner du poids en fait. Le fait qu'on enlève l'eau, ça gagne énormément de poids. Et puis une banane c'est bien en apport énergétique, encore une fois c'est assez bon. Donc d'où l'intérêt de prendre plutôt des bananes séchées. J'ai découvert ça dans les magasins bio en vrac en fait, les bananes séchées. Je trouve ça trop bon en plus, je trouve ça même meilleur des fois que manger une banane de ne pas sécher. C'est un petit peu bizarre, je pense que c'est psychologique plus qu'autre chose, mais j'aime vraiment bien ça. Et puis sinon, j'ai tout simplement du saucisson. De base j'avais prévu que d'en prendre la moitié, et puis j'ai oublié, j'ai emmené le saucisson entier, donc c'est un petit peu lourd, et c'est surtout beaucoup trop d'apport énergétique là en l'occurrence pour ma randonnée. Mais bon c'est pas grave, du coup j'en mange un peu plus pour le faire vider le poids. C'est ça qui est trop bien en randonnée, il faut manger tout le temps, il faut manger parce qu'on sait qu'il faut enlever du poids, éliminer du poids du sac à dos, donc il faut tout le temps manger. Je suis quand même de l'école où j'aime manger vraiment tout le temps, tout au long de ma randonnée, plutôt que, parce qu'il y a vraiment un peu deux écoles, si on peut dire des écoles, mais soit on se fait des gros repas qui tiennent bien nos corps à des moments où on s'arrête pour les faire, ou soit on mange plutôt tout au long de la randonnée. Et puis là en fait moi ça m'évite de faire une grosse pause le midi, et surtout d'avoir un moment, un temps de digestion important. Moi j'aime pas faire des longues siestes, même si ça m'arrive de faire des siestes, et que je prends quand même mon temps pour pouvoir manger le midi, mais en général je mange froid et plutôt léger quand même, pour pouvoir continuer à marcher après sans avoir un temps de digestion un peu plus lourd. Et puis tout l'intérêt d'avoir du sucré et du salé dans mes encas, c'est de pouvoir aussi faire des entrées ou des petits apéritifs. Par exemple mon trail mix ou le saucisson, je peux vraiment le manger en apéro avant de commencer mon repas. Et puis le chocolat ou les bananes séchées ou tout ce qui est fruits séchés, je peux vraiment les manger aussi en dessert. Donc c'est un peu l'intérêt, c'est que je peux les manger dans la journée ou les faire en complément de mon repas si je trouve que je n'ai pas assez mangé. Et du coup donc le midi je mange plutôt léger et froid, et je vous emmène tout de suite pour découvrir ce que je mange ce midi. C'est parti ! Au repas ce midi, nous avons en repas froid, donc je ne vais rien chauffer, je n'ai pas sorti mon réchaud, tout simplement du pain. Alors j'ai pris du pain qui est, vous savez, c'est du pain avec une mie très 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 dense qui se vend dans des paquets déjà tranchés au supermarché. Ce n'est pas le meilleur pain du monde, mais c'est surtout que c'est un pain qui se conserve, qui a une plus longue conservation. Il existe aussi au seigle en général, moi je le prenais au seigle avant, mais j'ai trouvé sa variante avec des céréales. Comme je n'avais même pas de boulangerie sur mon chemin, sur mon parcours, j'étais obligée vraiment de prendre du pain dès mon départ. Et donc pour qu'il puisse se conserver, parce que j'aurais pris une baguette classique, ou même une boule tranchée classique dans une boulangerie, malheureusement le pain se rassit, il devient vite dur. Donc là au moins la mie reste tendre assez longtemps, lorsqu'on le met, on le garde dans un petit sachet Ziploc. Et donc voilà, ça se présente comme ça, j'en ai pris un certain nombre. Et avec ce pain, j'ai décidé de prendre du pâté de campagne en boîte de conserve parce que ça se conserve et parce que c'est un peu plus léger quand même que les boîtes en verre. Même si on est d'accord que la conserve c'est lourd, mais là je n'avais pas trop d'options, parce qu'il fallait que je le garde pendant longtemps dans mon sac à dos. Et le seul truc que j'ai pris qui est un petit peu frais et qui craint un peu plus le soleil, c'est un morceau de fromage, un morceau de comté que j'ai pris pour ce midi et qui va être bien pareil en apport calorique. Voilà de quoi s'apparente mon repas du midi. Et puis évidemment je vais l'agrémenter avec un petit peu de mon trail mix que je vous ai présenté ce matin et puis un petit peu de mon saucisson aussi, vu que j'en ai plein. Et puis l'autre chose que je voulais préciser, je me suis rappelée en marchant, en voyant sur le sol, d'ailleurs je ne sais pas si j'en ai là à vous montrer, non ? Ah peut-être ! En fait c'est que vous pouvez aussi, si vous êtes connaisseur de plantes sauvages comestibles, tout simplement vous nourrir tout au long de votre chemin. Alors évidemment ça nécessite quand même d'avoir un bon nombre de connaissances, de bien savoir identifier les plantes que vous mangez pour manger bien les bonnes plantes qu'il faut, savoir aussi où elles poussent, quand elles poussent, à quelle saison, pour pouvoir être sûre d'en trouver sur votre chemin. Et moi une petite chose que j'ai trouvée, parce que c'est vrai qu'en Normandie on a beaucoup de hêtres, les hêtres ils font des petites bogues comme ça, des petites, je ne sais pas si on voit, et ça tombe au sol. Et à l'intérieur de ces petites bogues, quand on les ouvre, il y a des petites, voilà, des petites noix, noisettes, bon alors celle-là je ne la mangerai pas, parce que clairement elle a sûrement déjà été peut-être mangée par des chenilles ou quelque chose, parce qu'elle était sûrement au sol depuis longtemps, mais c'est comme une petite noisette, et ça se mange, c'est comestible, et c'est bon honnêtement pour en avoir déjà mangé, c'est très bon. J'avais juste lu qu'il ne fallait pas en manger trop non plus, en termes de quantité, mais bon, de toute façon les noix en général on se lasse vite, on ne va pas en manger non plus, des tas et des tas. Mais voilà, donc c'est des petites choses qu'on peut manger, il y a les herbes aussi aromatiques, pour agrémenter ses repas, qu'on peut trouver tout au long du chemin, voilà, il faut être connaisseur, et moi c'est quelque chose que j'aimerais bien apprendre de plus en plus pour m'alimenter tout au long de mon chemin, et puis je trouve ça génial de manger vraiment à même, à même ce qu'on trouve dans la nature. Comme je ne m'y connaisse pas encore assez pour l'instant, j'ai décidé d'emmener mes repas. Dernière petite précision que j'ai oublié de préciser en début de vidéo, évidemment je ne suis absolument pas diététicienne, je ne connais absolument pas les bons apports, et en termes de balance, enfin d'équilibre, pardon, de repas, je ne suis pas forcément la meilleure. Évidemment, moi ce que je fais, je fais juste de calculer en fait pour les rapports énergétiques, vraiment en termes de kilocalories, pour que j'ai assez de calories dans ma journée, puis j'essaye quand même de prendre des aliments un petit peu sains, un minimum, même si évidemment là je pense qu'il y a beaucoup de gras, on me dirait, entre le saucisson, le pâté, le fromage, et donc je pense qu'on me dirait, voilà, que ce n'est peut-être pas assez équilibré, qu'il n'y a sûrement pas assez de légumes, notamment dans mon alimentation, mais comme on est en randonnée, forcément c'est plus difficile, et c'est vrai que là je fais beaucoup de féculents, et de protéines animales ou végétales, mais c'est vraiment les deux sources de mon apport énergétique, et donc je pense qu'en termes diététiques, on me dirait qu'il y aurait des choses à revoir, mais bon voilà, c'était juste une petite mise au point, pour vous dire qu'il ne faut pas forcément prendre à la lettre, tout ce que je vous dis, c'est plus pour vous donner des idées, vous inspirer dans vos futurs repas en randonnée, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires, ce que vous, vous mangez évidemment, ça me plaît de pouvoir partager toutes vos recettes aussi à vous, vos idées de repas en randonnée, et puis si vous, vous allez s'équilibrer quand même un petit peu plus, si vous prenez plus de fruits et tout ça, ou de légumes en randonnée ou non, je serais curieuse de savoir. Et puis donc, après ce repas du midi, je vous emmène dîner avec moi. A tout de suite ! Alors, au menu pour ce soir, ça va être une petite soupe déshydratée en entrée, et ensuite, un petit couscous, déjà aromatisé, donc mélangé avec des épices et des abricots secs, un couscous 3 céréales, qui se présente comme ceci. Alors, c'est un mélange qui a déjà été fait, mais je pense que vous pouvez le faire chez vous aussi, si vous voulez déjà épicer votre couscous et tout ça, au lieu de prendre des pots d'épicés et tout ça. Et là, moi, je l'ai acheté déjà fait, 3 céréales, je crois que c'est sarrasin, épautre et blé. Et donc, ça sent trop, trop bon. Et puis, il y a même, voilà, des petits morceaux d'abricots secs à l'intérieur. Et puis, ce qui est super pratique avec le couscous, c'est que même si je n'avais pas de réchaud, par exemple, je pourrais tout simplement le mettre à gonfler, à froid, et il serait quand même bon à manger. Donc, c'est sûr que c'est quand même meilleur quand c'est chaud, mais c'est tout à fait possible. Sachez que c'est une option, si jamais vous n'avez pas de réchaud et que vous êtes un petit peu dans l'embarras, ou que vous n'avez plus de combustible, ou n'importe quoi, le couscous, ça peut se manger froid. En ce qui concerne la soupe déshydratée, ça se présente comme ceci. Et donc, voilà, c'est une soupe déshydratée tout simple qu'on trouve dans les supermarchés, aux légumes. Et puis, le fait que ce soit déshydraté, c'est vraiment très, très pratique. En fait, moi, j'adore tout ce qui est déjà déshydraté parce que forcément, c'est un gain de poids énorme. Il y a une période où j'ai eu un déshydrateur à la maison. Vous savez, les grosses boîtes, les grosses machines qui peuvent déshydrater comme ça. Et je déshydratais énormément de choses et je me faisais vraiment plein de bonnes choses à manger pour les randonnées. En fait, c'est super pratique le déshydrateur parce qu'on peut déshydrater vraiment plein de choses, que ce soit sucré ou salé. Et je faisais même mes sauces moi-même que je préparais à la maison et qu'ensuite, je déshydratais pour emmener en randonnée. Donc, il suffisait que j'emmène des pâtes et mes sauces déshydratées toutes faites. Je me suis rendu compte quand même que dans les supermarchés, pour la petite astuce, si on va acheter des choses déshydratées dans le rayon, un petit peu sauce et épices et tout ça, il y a les fameuses sauces plus pour les viandes et les poissons qui sont déjà toutes faites et qui sont déshydratées. Ça existe. Donc ça, ça peut être une option. Je n'ai jamais encore testé mais je me suis dit que peut-être une fois, je le ferai. Et puis l'autre chose, il existe des repas lyophilisés. Donc, déshydratés, c'est un peu la même chose. En fait, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires s'il y a une différence entre le terme lyophilisé et déshydraté. Je n'ai pas la moindre idée. Mais donc, il existe des plats déjà lyophilisés, tout fait en vente dans les magasins de randonnée différents. Il y a différentes marques qui le proposent. Peut-être qu'un jour, je m'y mettrai je peux me faire en randonnée parce que c'est vrai que les repas lyophilisés, ça a beau être des pâtes ou des choses très très simples et ça a un coût quand même, c'est assez élevé. Donc pour l'instant, je ne me suis jamais vraiment mis parce que je n'en ai pas vu l'intérêt. Et parce que aussi sur les chemins de Compostelle notamment, il n'y a pas forcément besoin d'avoir mille et une recettes parce qu'on trouve assez facilement de quoi manger quand même un peu partout et il n'y a pas forcément à porter ces repas. Donc il n'y a pas toutes ces problématiques de poids, de déshydratation et dans le sac à dos vu qu'on peut trouver au fur et à mesure. Je vous montre tout de suite ce que je vais me cuisiner pour ce soir. Je n'ai pas encore monté mon campement parce qu'il n'est pas encore très tard et puis je préfère manger d'abord. Et en plus comme ça, je mange à un autre endroit que là où je vais camper, c'est un petit peu mieux. Mon repas est maintenant prêt et je vous dis bon appétit. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous aura donné des petites idées de quoi manger en randonnée et comment cuisiner ou faire des petits repas pour varier les plaisirs lorsqu'on est en randonnée et surtout pour bien s'alimenter. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est juste en dessous sur le bouton rouge. Il vous suffit de cliquer dessus et vous êtes abonné parce que si vous voulez suivre les prochaines vidéos, comme ça vous recevrez des notifications. A chaque fois, je publie une nouvelle vidéo. Et puis en attendant la semaine prochaine, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi prochain. Salut !